Musique de générique 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 On va essayer d'augmenter nos armées Il nous faudrait aussi gagner plus d'argent Alors malheureusement j'ai plus mon commerçant Dans le nœud ici Donc il a été mis du côté de la Chine Où il nous rapporte peut-être Un peu de pièces, voilà, .58 C'est pas énorme, mais on a Besoin de ces pièces là, c'est certain Et d'ailleurs Ah oui, 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 d'accord La plupart de nos vassaux ne nous apprécient pas spécialement Et ont le temps de faire leurs armées Donc ça nous aide pas Il va falloir faire attention à ce que justement Il n'y ait pas de possibles révoltes Les bouches, ils perdent ton influence Ok Et Calicut Calicut, Calicut, Calicut Non, pas encore On peut pas lui imposer le sepoukou Calicut, ouais Si c'est bon, ça remonte un petit peu Mais Il va falloir continuer L'amélioration des relations avec les vassaux Malheureusement ça Bon, après le nombre de vassaux va diminuer Bien sûr, au fur et à mesure Mais ça va devenir un peu gênant Je pense 73 Ouais, non, la comparaison des assises économiques N'a pas bien bougé À mon grand dame Mais bon Et là on est toujours au même point Alors Calicut Allez, c'est poukou Et on met tout le monde dans le même bain Ok Hoyrat Hoyrat Qui est un Vassal des Mongols D'accord Alors je vais pas prendre l'argent Je vais prendre les points Parce que j'ai besoin vraiment De tenir le rang Militaire, etc Clairement Ça, ça va devenir très très important Normalement l'alliance devrait nous permettre De pouvoir les vassaliser Mais bon Je préfère attendre peut-être que Que le mariage royal se brise Où il va nous falloir trouver un point d'attaque J'aimerais bien attaquer Andra On pourrait d'ailleurs Vu qu'ils sont alliés à Ah non, ils sont alliés à plus personne Mais ils nous apprécient pas spécialement Et l'expansion agressive n'aide pas vraiment Donc C'est toujours un peu le souci Il va falloir qu'on se trouve une proie Et vite Parce que c'est bien d'être en paix Mais Agitation 24% Ouh Ouais, ça va éclater là A mon avis Cette armée là va se faire Défoncer Après On pourrait attaquer Bhamani Mais Bhamani est allié à Kalinjar C'est quoi les alliés de Bhamani ? C'est un petit pays là-bas Bhamani a combien de troupes ? B de Bhamani Bhamani a 28 000 troupes Ah Et nous, nous avons pas 28 000 troupes Pour l'instant On en a 20 000 Oui Mais Plus Non C'est compliqué Et on est obligé pour l'instant D'attaquer les petits pays C'est préférable Est-ce qu'on a des possibilités ? Oui, il y a un peu de gain là-dessus Ça serait pas mal On aurait pu mettre quelque chose sur Mouchaichi Mais je l'ai pas fait Tant pis En tout cas Pour l'instant La légitimité remonte Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle 2,64 On est pas si mal que ça Nos réserves augmentent aussi un petit peu De partout Enfin par Là où on les utilise Bien sûr Offrir l'accès militaire Oui Qu'est-ce que Faire un partage de connaissances C'est quoi ? Quel serait l'intérêt là-dedans ? Je sais pas du tout Euh 62 On a perdu un petit peu Rampolitique famille Distance de la frontière Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vois pas bien l'intérêt Pourquoi on a perdu ? Non on est revenu à 6 D'accord C'est un peu bizarre cette histoire-là Euh Délie se prépare attaquer 6 mots Ok Bon bah oui Si tu veux oui Délie qui commence à être puissant d'ailleurs Et on a appris un peu la connaissance De ces territoires-là Ce qui est bien Je pense que c'est de la part de nos vassaux Mais Bagla et Idar Baglana On pourrait peut-être attaquer le Bagla Bagla qui est alia qui est à Idar Ouais Et Idar est où ? À côté Ça serait intéressant je pense Parce qu'on pourrait déjà avoir un pied-à-terre par là-bas On est revenu en termes de légitimité Euh Est-ce qu'on est vraiment en retard par rapport à eux ? 4-4-4 Et euh Nous-mêmes nous sommes à 4-4-5 Donc euh Et j'ai bien envie de dire On pourra passer par ce territoire-là Bamani Euh Si on améliore les relations Euh On pourrait passer Donc je pense qu'on va partir comme ça Et de toute façon on est obligé d'attendre 70 pour essayer d'annexer euh Okinawa Donc euh Raïku On va devoir attendre Bon Euh Et on est bientôt loin de nos différents points Je sais pas C'est un peu gênant Toi T'as plus d'allié 98-65 Bon on va aller chercher nos derniers Nos dernières armées Comme ça on aura vraiment tout ce qu'il faut Bamani on est en train de se les mettre dans la poche Euh L'accès militaire Et comme ça on pourra attaquer celui-ci et celui-ci Euh Les séparatistes Javni se sont Oui oui mais ça Ça on va On va vérifier d'ailleurs Si on a besoin de le revalider ou pas Toi t'es allié à Vijay Nagara aussi Oh Ça c'est une bonne nouvelle Parce que si on doit retaper Vijay Nagara Et que nos vassaux viennent mieux nous apprécier Euh S'ils sont On peut les refaire loyaux Euh Allez tu me donnes Tu m'offres l'accès militaire s'il te plaît On va améliorer les relations de toutes nos dépendances Le temps que nos armées arrivent Parce que là après qui est loyal là-dedans Euh Lui n'est pas loyal du tout Il n'y a personne de bien loyal là-dedans Ouais l'annexion ne joue pas en notre faveur Ça c'était pas La meilleure des options Donc comment on va pouvoir tester ça Même si c'est pas top top de tester ça comme ça Mais euh On va voir Et après c'est en termes de De relation avec tous mes vassaux Euh Scandale à la cour Bon corruption et argent Tant pis On va se prendre un emprunt Tant pis aussi je dirais Euh L'emprunt sera remboursé C'est vrai que les doux ceux qu'on a attaqué Généralement n'ont pas bien apprécié Mais bon Euh On n'est pas là pour se faire aimer On est là pour essayer de progresser Toi t'es sûr que tu veux pas accepter une vassalisation dans les règles Par contre je voulais regarder Euh Okinawa Enfin rien au coup Euh L'annexion joue pour combien ? Euh Contracté mariage royal Allié d'accord Allié c'est juste plus 10 Honneur entaché Père en prestige Et après notre légitimité remonte Donc euh Est-ce qu'on a l'accès militaire de la part de ces gars là ? Non Pour l'instant non Euh La vassalisation Réputation Ouais Notre réputation diplomatique joue pas vraiment en notre faveur pour l'instant Elle est à combien ? Donc euh Ok Coup de déconseiller plus Moins de 10 Ça c'est bon ça On va pouvoir augmenter ceci aussi Et la portée commerciale qui augmente Ok On va avoir aussi la doctrine administrative qui va arriver Et ça ça augmentera à partir de quand ? Je voulais regarder euh Quand est-ce qu'on pourrait commencer à obtenir la renaissance S'il faut vraiment attendre l'arrivée des européens ou pas Renaissance Ah on est obligé d'attendre la renaissance Euh Donc on serait plutôt partant pour euh De l'exploration Même si euh C'est vrai que la doctrine d'influence nous servirait beaucoup Euh Revenu versé par les vassaux Aspiration à la liberté Ah on va peut-être partir sur de l'influence hein Tant pis Euh Vraiment Et on a perdu un général Oh Regardez-moi ça Beaucoup euh Est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit général sympathique 1-4-3 1-1-1 Oui non mais ça c'est pourri ça 1-4-2 c'est pas mal hein Euh On avait un 1-4-3 aussi Qui était plutôt joli Je pense qu'on va prendre le 1-4-3 Dommage pour Dat Mais euh Ça serait vraiment vraiment pas mal Bon les relations sont améliorées un peu avec tout le monde Notre légitimité fait aussi que les vassaux vont Déjà un peu plus nous apprécier On va pouvoir Euh Toi t'es à combien ? 60 On va faire ça On va récupérer Euh Modification D'un peu tout le monde Alors le problème c'est que ça va jouer un peu sur notre légitimité tout ça Mais si on convoque Euh Est-ce qu'on peut exiger un soutien ? Ils ont même payé pour le coup Ok Et puis bah ils sont pas contents Ils sont pas contents Tant pis que voulez-vous que je vous dise Ça devrait le faire Euh Donc on avait dit partir en guerre contre cette personne là Le Vijay Nagar a combien d'armée ? Euh On va regarder aussi Parce que ça ça va être important V pour Vijay Nagara Ils ont 13 000 troupes Donc si on se débrouille bien Le Vijay Nagara on peut aller le chercher directement Et aller le poutrer Ce qui nous permettrait peut-être de libérer d'autres pays Que l'on pourrait vassaliser plus facilement Et euh Banglada Euh Et euh Idar Je pense que c'est quasiment ridicule comme armée Euh Les vassaux qui sont ici Dans la grande majorité nous apprécient Euh Ou pas Donc en fait Euh Ouais ça va être compliqué de se servir d'eux Mais euh D'un côté On a On a ce qu'il faut pour repasser un peu en stabilité Haute Euh Ça serait pas mal je pense Euh Et après on pourrait traverser euh Alors il faut juste demander l'accès militaire à ce pays là Demander l'accès militaire Merci Euh Est-ce qu'après en termes de vassalisation pour l'instant il n'y est pas du tout Plus 0 0 Ouais bon on va garder notre argent Euh Malheureusement Ok Normalement on fait passer en stabilité Enfin la légitimité va prendre un Moins 4 Euh Pour évoluer Sauf que si on ramène à Euh A 1 On aura que un moins 2 Donc on gagnera quand même de la légitimité Ce qui devrait nous permettre Notamment Euh Alors ceci C'est l'aspiration à la liberté plus faible Bon on s'en fout Euh Augmentation des réserves militaires Limite terrestre plus 12.5 Donc ça ce serait très bien Et ça baisserait Euh Ça des démiots Mais on va garder notre légitimité un maximum Donc lui Euh Ida est garanti par ma loi Maloua Ouais mais maloua est en guerre Avec ma manie Et maloua ne viendrait pas Si on met Ida Ida est garanti par qui ? Personne Si je fais ça Et normalement Tous mes vassaux Sont censés venir Bon Ryoku ne viendra pas bien sûr Euh Expansion agressive plus 49 On s'en fout On y va On va réaugmenter La stabilité Pour que je sois bien à plus 30 Comme c'était annoncé Parfait Le Vigil Nagar On va se déplacer sur lui Euh Le plus rapidement possible Bien sûr Parce qu'il va Il va venir Dans tous les cas Ça c'est certain Et on va venir Et on va venir lui expliquer Ah tu viens pas dans la guerre C'est bizarre ça Pourtant ton copain est bien C'est un covassal Et il t'appelle pas à la baston Ah si il l'appelle à la baston Bon on va aller prendre la capitale Voilà Et on va prendre les Les territoires Dont j'ai besoin Attends t'es allié à Ratampour C'est quoi Ratampour Ah c'est un truc perdu Au milieu nulle part Ok On va essayer de faire tomber L'effort le plus rapidement possible Taper l'armée de Madurai aussi Ça va être important Allez il se regroupe Je pense que ça va être compliqué J'ai peut-être fait n'importe quoi Mais bon C'est pas grave On accepte De toute façon on améliore les relations Avec nos vassaux Donc techniquement On pourrait leur demander d'ailleurs Dans ces cas d'être plutôt D'être plutôt je ne sais quoi En fait Ça va être compliqué dans tous les cas Si on prend la capitale déjà Du Vizhain Nagar On pourra lui imposer Nos vues plus facilement Baisser Prendre quelques territoires Et après faire des guerres Notamment pour prendre ce fort là Par exemple Protéger ce fort là Pardon Attraper les petites armées Ça pourrait être très bien On va perdre en Oui On va perdre des choses Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va par contre monter la stabilité Dès qu'on le pourra Non pas assez Euh Ok Après il va falloir faire attention Il va falloir attraper les petites armées Si possible Pour les écraser rapidement Parce qu'ils sont beaucoup là 25 000 troupes Ça n'est pas rien Et surveiller ça aussi Ce que ça donne Et on va peut-être prendre le niveau militaire Qui arrive d'ailleurs ici Au mois prochain Au mois de Enfin au mois prochain Au mois de De juillet quand même C'est pas tout à fait au mois prochain Mais Ok Parfait On va pouvoir s'approcher là-dessus On va essayer d'attraper l'armée à 2000 Ce qui m'irait bien Ça serait bien qu'ils se loupent Là ils sont à combien ? 8 Ça joue pas en ma faveur Ok Ok Ils ont échoué Ils ont pris des dégâts Allez Tombe s'il te plaît Ça va pas jouer en ma faveur non plus J'aimerais bien que Là on réussisse À prendre ce fort là Malheureusement 35% 35% Alors Relation diplomatique Ou réputation Puissance diplomatique On n'a pas besoin de relation Par contre Puissance diplomatique Oui Niveau militaire Oui Clairement Alors on prendra pas la cavalerie tout de suite Parce qu'il va falloir sinon augmenter Et là je vais lui laisser le choix Enfin je vais pas lui laisser le choix pardon On va laisser l'armée de Cote en place Et on va essayer de défoncer l'armée du Vijay Nagar Vijay Nagar qui est niveau 5 Nous sommes niveau 6 Nous sommes en défense Avec une armée plus faible Mais de quoi défoncer Donc c'est parfait Et on a toutes les armées de nos vassaux qui débarquent Bien Bonne nouvelle Très de commandant Prestige Parfait Ah oui Et en plus nos vassaux qui sont sur Ah bah ça c'est parfait Juste parfait Cavalerie samouraï Non cavalerie asiatique des steppes Je préfère Ok Parfait 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 Les vassaux qui arrivent juste à temps Vraiment Et l'effort qui tombe Alors on va peut-être libérer Karnata ou Senji Pas donné forcément A donner à Madurai Coup des impôts de guerre Plus faible Expansion agressivement Fou Par contre ça oui Et ce qui va me permettre de pouvoir les lancer d'ailleurs On aurait dû presque les lancer A chaque fois Mais là c'est de l'argent C'est du gain Donc on prend Et on peut même laisser je pense mes vassaux faire le travail Ça serait bien qu'ils arrivent à prendre ce que l'on demande Comme ça moi je garde mes hommes aussi Ok très bien Très bien très bien très bien J'ai peur que ça ne tienne pas sur la capitale ici Ah ils sont venus défendre Bon tant pis La défense est faite Est-ce que j'aurai besoin Oui je vais garder mes Ça en est à 0% Ça c'est très bien On pourra virer le Vijay Nagar d'ailleurs Il n'y a pas besoin de bien plus Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir du Vijay Nagar d'ailleurs Toi Tu vas libérer des vassaux Notamment Karnata Non Mizor Non plus Senshi Oui Parce qu'on pourra vassaliser Et ce pays là Les deux pays m'aideraient beaucoup Donc on va garder ça comme ça Allez On progresse les enfants S'il vous plaît Il faut combien ici 2000 hommes J'ai quoi en mercenaire Ok parfait Ok donc toi déjà Idar Tu vas t'arrêter tout de suite Ce sera un vassal De notre pays Avec tout ton argent Que tu vas nous donner Bon 5 pièces c'est pas énorme Mais on prendra volontiers Et Vijay Nagar On va le foutre à poil Ce qui nous permettra aussi De nous rapprocher de Andra D'ailleurs au passage Ah 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 Revenu versé par les vassaux Est-ce qu'on est en avance ici ? On en avance de rien du tout Mais ça serait pas mal Parce que ça mettra le prestige des batailles Et la légitimité Bon on reviendra bien assez tôt On va prendre Syrah au passage 56 Ah d'accord Là ça marche mieux déjà Il a un peu plus peur de nous Donc ça va mieux Bon Banglana a été pris Tant pis Mais toi j'aimerais bien Que tu acceptes ce que je te demande Ok Ok révolte de prétendants Ok bah je m'en fous Ça me viendrait pas à l'idée De dire quoi que ce soit là dessus Donc très bien On ne perd pas d'hommes Ou très peu Non mais ça me va Franchement je suis gagnant Alors par contre une caserne Réserve locale Des quais ça me dirait beaucoup Mais après on va pas en avoir tant besoin que ça Par contre des hommes On va toujours en avoir besoin des hommes Ok Ah ça quand les vassaux s'y mettent Généralement c'est pas très très bon pour l'adversaire Ce qui est soucis C'est que là on est pas du tout En train d'améliorer les relations avec ces pays là Alors que c'est eux qui vont nous servir de première ligne Pour attaquer Donc c'est toujours un peu complexe Point d'administration Oui Populas Kyoto D'accord L'assitude de guerre ne joue pas en notre faveur Semble-t-il Mais bon Soit On tient quand même notre légitimité C'est très bien Allez Idar Accepte ce qu'on te demande Bienvenue dans la famille Bienvenue dans la famille Idar Oh Et Idar se fait attaquer Oh bah c'est bien Jalawar et Porte d'Ambar Jalawar Oh bah oui Bien sûr qu'on va les t'aider Tu penses bien Ça serait dommage qu'on y aille pas D'ailleurs tu vas être comme ça Et Oui on va dérouter ton commerce aussi Il n'y a pas de raison Parfait 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 Alors Vijay Nagar Par contre Qu'est-ce que tu accepterais Oui on n'a pas de diplomate de disponible Tout de suite immédiatement Alors on va en prendre un Qui va venir tout de suite immédiatement Parce que là le problème C'est que ça commence à faire du monde Et si on ne joue pas correctement Ça risque de pas être aussi bien Que l'on le souhaite Est-ce qu'on rendrait un territoire à Madurai Notamment Maturai J'aimerais bien rendre Maturai Oui Maturai Non ça sera pas accepté Parce qu'en fait Rendre Maturai Ça aurait été intéressant Pour pouvoir traverser facilement En fait Donc Et là le problème C'est que nos vassaux Vont être considérés comme étant Pas sur le Pas en capacité de se déplacer Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Des réparations de guerre Ok très bien Et ça nous aide Justement 1.51 C'est pas si mal que ça On va se regrouper Et on va aller Dire bonjour A nos Copains Donc c'est Sus Alors là on a 3 pays Alors on va peut-être pas pouvoir Les vassaliser Ça c'est certain Par contre on va pouvoir Les défoncer Si Jalawar Est-ce que Jalawar Est Ah mais il y a Non mais il y a du monde En fait Il y a Mewar Il y a Ah oui Ah oui Non mais d'accord Oui On va taper dans le tas Oui Ah oui Ça 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 vaut le coup d'œil Oui Richard se prépare A attaquer le Bengal Parfait Nous on va aller s'occuper De ce petit pays là Donc on va venir Ici sur Si on peut Virer quelques pays Rapidement On va le faire Après ce sera Bamanie Dont il faudra s'occuper Et là par contre C'est pas la même quantité de troupes Mais bon Si on a des vassaux En conséquence Et il y a des prétendants Du côté de Mewar Donc là aussi On n'est pas trop trop mal Lui on va juste lui demander De devenir notre vassal Avec son pognon Si la capitale tombe Il acceptera Il n'aura pas le choix De toute façon Je vais juste déplacer Ma cavalerie Et un peu d'armée Et la mettre ici Ca sera très bien Et on va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'on aura quand même Fait des belles choses Alors on va essayer d'améliorer Les relations Avec ces personnes là Mariage royal Mariage royal Et comme ça On va essayer de les vassaliser Normalement Ils devraient accepter Il n'y a pas de raison Qu'ils n'acceptent pas Ce sont des petits pays Le rang politique Bon ils sont peut-être Un peu gros Peut-être Mais en améliorant Les relations Et en montrant Notre puissance De pays On devrait pouvoir Les gérer On va devoir aussi Améliorer les relations Avec Ryoku Et ça devrait pouvoir aller Donc sur ce J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut